Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat ? 8h moins 8, moins 7 même, vous avez reconnu la grenade de Clara Luciani, récompensé ce week-end aux Victoires de la Musique, pour accueillir Julia et Olivia sur le plateau de votre Télémata. Voilà, Olivia, ce matin, pour mettre un coup de projecteur sur une ONG qui a lancé une campagne sur un sujet tabou, les menstruations, il fallait le faire, c'est courageux quand même. Oui, c'est Kerr qui a eu ce courage-là et j'ai envie de dire, enfin, c'est quand même un sujet qui concerne la moitié de l'humanité. Le plus même. C'est vrai, dans beaucoup de pays en développement, avoir ces règles, ça ressemble plus à un combat pour la dignité qu'à un cycle naturel. Et donc Kerr s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Kerr, le cœur de son action, ce sont les programmes de développement pour les femmes qui sont pensés sur le terrain avec ces femmes-là, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès aux droits, qui sont finalement des domaines qui sont, à un moment, impactés par les règles dans certains pays. Pour cette campagne, vous allez voir, ils ont fait un petit film-choc et ils ont aussi fait appel à celles qu'on appelle les influenceuses, véritables stars des réseaux sociaux. Elles ont un impact sur la jeune génération. Alors pourquoi ne pas utiliser cette visibilité, cette influence pour briser un tabou, pour éveiller les consciences ? Natacha Byrd, blogueuse, vidéaste, s'est associée à Kerr. Elle rentre du Népal, qui est un des pays les plus impactés au monde par le sujet, exactement. On l'a rencontrée alors qu'elle venait fraîchement de rentrer. C'est un tabou depuis Néandertal, donc c'est un sujet qui est évidemment extrêmement compliqué, sur lequel les philosophes, les anthropologues, les sociologues ont beaucoup travaillé. Donc oui, c'est un sujet qui est difficile, il serait temps d'en parler. Ce que nous avons vu sur le terrain, c'est que ce tabou autour de la question des règles était l'une des principales causes de retrait de l'école des jeunes filles. Donc pour nous, c'est un angle extrêmement important pour travailler, libérer la parole. Pour illustrer cette campagne, nous avons fait un petit film qui présente une de ces situations que nous voyons sur le terrain. On voit une maman et une jeune femme, sa fille, qui se préparent le matin, et toutes les deux se dirigent vers l'école. Sauf que c'est la maman qui rentre à l'école, et pas la petite fille. C'est-à-dire qu'elle doit attendre la ménopause pour aller à l'école. Et la petite fille retourne à la maison, et elle va faire les travaux domestiques, la lessive, la cuisine, etc. Au Népal, il y a ce qu'on appelle le Shopodi, qui est une tradition, qui est normalement interdite au Népal. Mais qui continue quand même à perdurer dans les plus petits villages. Qui veut que quand une femme a ses règles, elle est impure. Et elle peut être soit déscolarisée, soit exclue de la maison. Elle n'a pas le droit de toucher à la nourriture, elle n'a pas le droit de recevoir Dieu, donc elle n'a pas le droit de prier. On a eu des femmes qui nous ont raconté leur vécu, leurs premières règles, qu'elles ne savaient pas ce que c'était, qu'elles pensaient qu'elles étaient en train de mourir. On a eu des jeunes filles de 10 ans qui nous disaient qu'elles aient trouvé ça complètement normal, en fait. Elles étaient au courant qu'elles allaient être exclues, mais qu'elles acceptaient que c'était normal. On a eu des femmes qui nous ont parlé de ménopause et qui se sont un petit peu moquées de nous en nous disant « Mais vous êtes folles en France d'être tristes d'avoir votre ménopause, nous c'est une libération. » Et on a eu beaucoup de témoignages d'hommes. Et moi c'est ceux qui m'ont le plus touchée, notamment un jeune homme de 16 ans, en fait, qui nous disait qu'il voulait se battre pour aider ses amis, pour aider sa petite soeur. Et en fait, il a appris à coudre des serviettes réutilisables et il a ramené sa bande de copains pour tous ensemble faire ça pour les filles du village. C'était un voyage incroyablement riche humainement et on en repart en ayant envie de se battre, nous aussi plus fort parce qu'elles nous ont donné vraiment de la force et on a eu un respect incroyable en entendant ces femmes et ces hommes se battre. Encore le mois dernier au Népal, il y a une femme qui a été exclue de sa maison. Elle s'est retrouvée dans une hutte avec ses deux enfants, elle a fait du feu, elle en est morte. Voilà, comme quoi cette coutume tue encore. Il était temps d'en parler, la campagne s'appelle « Respecter nos règles ». Pour en savoir plus, carefrance.org. Et ça s'est relayé partout dans le monde, y compris chez nous évidemment.